Je considère que ce groupe-là est un groupe qui a marqué les époques dans leur style musical. Ce n'est pas facile parce que les gars viennent du Saguenay, chantent en anglais dans un style qu'on pourrait dire non conventionnel, mais très bien populaire dans plusieurs régions, non seulement du Québec, mais ailleurs à travers le monde. Il est le leader du groupe Necronomicon. On a invité Rob The Witch. Salut Rob, comment ça va? Salut, ça va bien. Ça va très bien même. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait déjà plus de 30 ans que le groupe existe. La première question est quand même relativement simple, mais comment vous avez fait pour perdurer au travers des années dans votre style musical avec le peu de reconnaissance que vous avez eue? Vous commencez à en avoir après 30 ans. Je suis appris du temps avant que le nom soit fait, et surtout au Québec bizarrement. En fait, je pourrais dire quasiment plus au Québec parce que déjà au début, je pourrais dire ça, je vais assez parce que ça serait très long à compter. Le 30 ans de carrière, c'est beaucoup de stock. Même à notre première cassette, si on peut dire qu'on a vraiment fait, le premier démo qu'on a fait genre au début des années 90, c'est la raison que ça m'a dit parce que je suis le seul membre fondateur, first. Ça, c'est la première affaire. C'est là vraiment qu'il a décidé que j'allais faire de quoi parce qu'on s'est aperçu après avoir eu des contacts avec du monde qui vendait, qui était un peu dans l'industrie du métal underground, si on peut dire. Dans Montréal, on s'est aperçu qu'on vendait plus de démonses que la majorité des bands, qu'une grosse majorité des bands de cette. Ça a comme fait, il y a de quoi à faire, tu sais. C'est littéralement ça. Moi, c'est ça qui m'est arrivé parce que moi, je ne pensais pas qu'on vendait, tu sais, que c'était un chiffre important. Mais à l'époque, c'était important. Ça m'a fait, peut-être que je peux faire de quoi de sérieux avec ça, tu sais. Puis je pense que ça a valu la peine que tu y crois parce que, oui, vous avez joué au Québec, mais vous avez fait également des tournois un petit peu partout à travers le monde. À partir de quand, selon toi, vraiment, le groupe a pris, on pourrait dire, son envol et a commencé vraiment à avoir une carrière digne de ce nom ? C'est dur à dire parce que c'est comme arrivé par phase. Parce que quand on a sorti notre premier vrai full album, encore dans les années 90, l'album s'est vendu partout dans le monde, vraiment distribué, puis toute la quête jusqu'au temps que notre compagnie d'us de l'époque fasse çaillait, puis ça c'est une histoire. Mais ça avait comme eu le genre de lancé, vraiment genre, comment je peux dire ça, c'est vraiment, OK, il se passe de quoi, là, tu sais. Puis entre autres, en raison de ce qui est arrivé de notre compagnie d'us de, puis là, on n'était plus baqué, bien là, ça a comme fait faire un pas de recul, tu comprends ce que je veux dire, on a forcé, là. Mais je ne sais pas, je ne sais pas parce que c'est venu par phase, mais ça a toujours été graduel dans notre cas. Il y a eu quelques fois comme ça qu'on était obligé de faire une coupable de pas de recul, mais d'autres fois qu'on est, ça a comme stagné, même si on continue à faire des affaires. C'est vraiment dur à dire parce que, tu sais, le vide-vite de même, il y a plein d'événements marquants qui sont arrivés, tu sais. Mais à partir, je peux dire qu'à partir de 2000, environ peut-être 2005, on a décidé de mettre la barre, on a décidé qu'il fallait qu'on pousse, d'y aller plus intense un peu. Si je peux dire ça, tu sais, parce qu'on s'est embarqués sur la plus grosse tournée qu'on a faite, puis là, c'était comme ça passe, c'est comme on le fait, là. On ouvre la machine, tu sais. C'est bien beau faire ci, ça, parce qu'il y a un gros problème, ou l'une des raisons pourquoi je suis le seul membre original, c'est qu'il y a bien tout le monde qui veut faire de la musique, mais quand tu vois, il sait quoi que ça implique, là. Je peux te dire une affaire, il y en a qui se retire, c'est pas long. Puis, on s'entend, c'est pas facile. Prenons ton histoire, tu sais, gars du Saguenay, qui débarque à Montréal, commence à faire de la musique, peinture la face, entre parenthèses, fait une musique qui est non conventionnelle, pour du moins au Québec, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup. En Norvège, peut-être un petit peu plus, mais ici, c'est peut-être un petit peu moins récurrent, surtout dans nos radios, on s'entend. Tu sais, parler un peu de mort, de mythologie, aller parler de la magie, des sciences occultes. Comment t'as fait, justement, pour être capable de te démarquer là-dedans? Parce que c'était quand même... J'ai quasiment le goût de dire que tous les pions étaient contre toi, ou pas loin. Littéralement. Littéralement, ça a passé à l'époque que tu commences, dans les années qui est fin, c'était fin de 80 quand j'ai commencé. Moi, tu sais, mes idoles, si on peut dire, c'était Venom, Bassori de la Suède, Celtic Frost, la Suisse, c'était mes points de référence. C'était des bandes qui étaient à peine connues ici, et que le monde connaissait rien de ça. C'est quoi ta marde-là? C'est littéralement le monde. C'est des genres de fuckés. Moi, ça m'a cherché. C'est venu me chercher. J'étais vraiment dans ce type-là. Mais je ne peux pas te dire, oui, j'avais tout contre moi. Il y a plein d'histoires. Il est arrivé, je pourrais te conter, ça n'aurait plus des histoires de sabotage, de se faire ça de la marde volontairement. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, c'est juste que c'est ça que j'ai à faire. Moi, j'ai vu ça même, ma destinée sont tes idées. À un moment donné, il a fallu que je fasse ce que j'ai à faire. Dans le début des années 90, on a enlevé notre attirant et de clous, puis d'affaires de même, parce qu'il y avait la grosse controverse à cause de ce qui s'est passé en Norvège, que le monde brûlait des églises, puis de la femme à même, puis de ne pas, ça a comme débordé un peu ici, puis on a commencé à se faire pointer du doigt. OK. Ça fait qu'on a retiré notre make-up pendant un bout, pendant plusieurs années. À un moment donné, à un moment donné, ça va faire. Moi, j'ai dit, quoi, tu ne me sens plus à l'aise. Je ne me sentais plus à l'aise de monter sur le stage comme Joe, «regular Joe », comme on dit le monsieur de tous les jours. Puis on est revenu à nos racines. C'est le même depuis un bon bout. Puis je pense que c'est comme ça également que les gens apprécient vous voir sur scène. On s'entend. Kiss, dans le temps, avait essayé ça aussi, justement, de dire, on va jouer, pas de maquillage, puis ça n'a juste pas pogné. Oui, puis ils ont fait ça pendant, genre, je pense, 15 ans, je pense. Mais, à un moment donné, c'est que, tu sais, même moi, je ne me sentais plus, je ne me sentais plus, je ne me sentais plus moins monter sur le stage. Parce que quand j'avais créé le band, c'était dans l'image, l'idée d'un concept, tu sais, ce n'était pas juste avoir un groupe puis jouer la fin de semaine avec tes chums. Ça fait que c'était, ça a été assez, assez, assez bizarre, cette partie-là. Ça fait qu'on s'était fait comme mis d'une case à part. On était en train de dire comme le band comme tout le monde, tu sais. Bien, pas nécessairement, mais je veux dire, de mon point de vue à moi, tu sais, c'est qu'on est comme revenu, ça a été assez tough, ces années-là. Parlons du personnage The Witch, parce que pour moi, c'est un personnage, je suis convaincu que Rob, dans la vie de tous les jours, et Rob The Witch ne sont pas tout à fait la même personne. Ça fait que je t'invite à parler de ton personnage puis également de qu'est-ce qui te passionne justement dans ta musique et dans le style musical que tu pratiques. The Witch, premièrement, c'est un nom qui m'a été donné par le monde de Montréal. quand je suis arrivé à Montréal parce que c'était pas ça, j'avais pas, j'ai eu d'autres surnoms avant ça qui m'ont été donnés. En fait, j'ai, contrairement à certaines personnes qui me donnent des noms de stage, moi, ça m'a été donné. Et puis, c'est mon gérant de l'époque, c'était du monde qui voulait, en fait, c'était pour rire de moi qu'on m'avait appelé de même. OK. À cause de, que j'ai un background pas standard d'éducation, si on peut dire, j'ai été élevé par un peintisculteur et une maître yoga. Ma mère, c'est une master, yoga master, tu sais, puis qui a étudié depuis super longtemps, qui enseignait aussi à Cap Rouge, la région de Québec. Donc, tu sais, c'est du monde qui n'avait pas les mêmes physiosophies de vie, tu sais, quand tu es élevé de même, tu as des croyances un peu différentes et des pratiques un peu différentes. Tu ne voyais pas la vie de la même façon, ça fait que, tu sais, j'ai toujours, je faisais du yoga puis de la méditation puis beaucoup de trucs comme ça, ça fait que, après ça, quand mes parents se sont séparés, bien, ma mère s'est remariée avec un chaman amérindien. Ça fait que, tu sais, j'étais encore très, très, très jeune. Ça fait que, si je ne veux pas, ça l'affecte beaucoup la vision de comment tu vois les affaires. Donc, j'ai été habitué avec un genre de la vie de tous les jours très ritualistique, si on peut dire. Et puis, ça a fini par se savoir. Ça a fini par se savoir, je ne veux pas, tu sais. Puis, il y avait du bec, il y a toujours du monde qui peut le ridiculiser puis, il y avait une place qu'on était arrivés dans une soirée ici à Montréal et puis, il y avait du monde qui avait commencé à m'appeler « witch ». « Hey, it's the witch ». Regardez, le sorcier, la sorcière. En passant, le mot « witch » en anglais, ce n'est pas comme sorcier et sorcière en français. « Witch », ça peut être homme ou femme. C'est un terme qui est asexué. Et puis, c'est ça, ça m'atteint de même. mon gérant de l'époque, il dit « what, c'est bien beau ce nom-là, mais tu vas garder ça parce qu'il dit ça, ça te colle très bien puis il dit c'est winner. » ça devient un « train-bark ». Oui, en premier, je n'étais pas confortable avec ça. Mon gérant, ça a prouvé que mon gérant avait raison. C'est ça. Il y a eu des variantes parce que depuis quelques années, il m'a fait appeler le « witch king », le roi des sorcières. Ça fait très « Tolkien », très « Lord of the Rings ». Quand même, ça se rend bien. Oui, c'est drôle. Juste pour le fun, on parle d'un style de musique qui est agressif, oui, mais il y a quand même une essence en arrière de ça. Il y a des messages, il y a des chansons que tu as écrites qui ont des valeurs. On peut penser à une chanson entre autres qui a rapport au Fjord du Saguenay, la région d'Onté-Natifs. Il y a toujours de quoi en arrière, mais la question que je me pose, il y a-t-il une quête d'adrénaline ou c'est plutôt expulsé de l'agressivité lorsque tout le monde se sent pour chanter? Non? Ok. Ok. En fait, quand j'écris ma musique, il faut que je sois très, très zen. Ok. Si je suis trop agressif, si je ne suis pas, je sais qu'il y a du monde qui écrit sur des impulsions d'agressivité, de colère ou de tristesse ou de whatever, dépendant des styles de musique qui sont posés. Moi, il faut que je sois très centré, très zen. Il ne faut pas que je sois trop de bonne humeur ou il ne faut pas que je sois en colère. Dans ce temps-là, ça ne marche pas. Exprimer quelque chose avec force ne veut pas dire nécessairement que c'est violent. C'est pas ça. Moi, c'est comme ça que je vois que la vie fonctionne. c'est que dans nos jours le monde ils sont offusqués par n'importe quoi. Mais, écoutez, exprimer, je répète ce que je viens de dire, exprimer quelque chose avec force ne veut pas dire que c'est de la violence. C'est juste que c'est mettre son pied à terre et achirner quelque chose. Mes paroles ne sont aucunement négatives. en fait, il y a des côtés qui sont plus sombres, c'est sûr, sur certains côtés, mais en général, c'est des affaires qui ramènent beaucoup à la croissance personnelle. Il y a des valeurs de croire soi-même et d'être capable de réaliser son feu potentiel en tant qu'être humain. On va à un niveau plus galactique ou cosmique ou peu importe comment tu peux appeler ça. Chacun ses interprétations, mais en général, c'est beaucoup de prises à conscience. Je voudrais t'entendre 30 secondes sur la plaque honorifique que vous avez reçue récemment. Ça ne vient peut-être pas nécessairement du musical of fame, mais n'empêche, c'est quand même tout un honneur et c'est quand même plaisant à recevoir aussi d'être reconnu de cette façon. C'est sûr que ce n'est pas un affaire d'Hollywood. C'est un poids et une mesure là-dedans, sauf que c'était inattendu. C'était quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas. Il était supposé d'avoir un échevin de la ville de la région du Saguenay qui allait être là, mais ça a tombé que c'était vraiment dans les vacances de construction, je pense, quelque chose de même. Il n'y a personne qui était disponible, mais ils ont décidé de nous remettre la plaque pareille parce qu'on ne va pas dans la région très souvent. En fait, la dernière fois que j'étais allé, quand un économico était allé, ça faisait sept ans. Donc, oui, c'est un plus gros que je pensais aussi. Je m'attendais à une petite affaire. Puis, c'est très lourd. J'ai été surpris. Ce qui reste à déterminer, en fait, c'est où l'endroit est-ce que ça va être placé parce que là, ça, c'est vraiment comment je pourrais dire ça? Moi, c'est la fin que j'ai dit, je ne veux pas que ça soit placé genre à Jonquins ou à Scoutini. Il faut que ça soit placé à Ville de la Baie parce que Ville de la Baie, c'est le d'où ce que je viens. Savoir où ou quand ça va être fait, ça va être des démarches. C'est de la paperasse. Ça peut prendre Forever, comme on dit. C'est vrai. Mais, ouais, c'est assez surprenant. Disons que je ne pensais jamais recevoir quelque chose comme ça ici au Québec et encore moins dans ma propre région. En terminant, il y a un nouvel album qui s'en vient. Où, là? Ça s'en vient quand même relativement rapidement. Un nouveau single qui est sorti. J'aimerais t'entendre très rapidement sur la nouvelle chanson et qu'est-ce qui s'amène comme album. Paradise Lost, c'est, 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 comment je dis, c'est pour se rappeler de regarder qu'est-ce qu'on a perdu en tant qu'être humain par rapport à nos propres valeurs. Là, on ne parle pas d'un niveau mental, on parle vraiment d'un niveau plus large et de qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on peut devenir par rapport à ça sans s'auto-détruire. si je peux dire ça en short. Unus s'appelle, ce qui est en latin, veut dire un parce que j'ai changé un peu la façon d'écrire et la production, la façon comment comme un peu tout a été c'est un renouveau pour Mécronomicon, en plus, il y a des changements de membres importants. On a simplifié, la pochette est très simple, contrairement à avant, c'était vraiment des peintures plus élaborées et tout. En studio, c'est la première fois qu'on travaille, on a essayé une autre façon de travailler en studio. Tu vois, c'est vraiment, c'est le retour à la case 1, mais pas 1, 1 dans le sens du commencement, c'est le commencement d'un nouveau cycle, même dans le sens comme une carte dans le tarot. Le tarot, le 1, c'est le magicien qui est vraiment en contrôle de tout. C'est après avoir fait le cycle complet de tous les arcanes, il revient mais en full contrôle de tout ce qu'il a appris pendant son fin de vie. Ça sera assurément un album épique. Rob, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour toutes tes années de carrière. Félicitations également pour l'album qui s'en vient. Je suis convaincu que ça va être extraordinaire. Tu as mentionné également que l'album sera disponible le 18 octobre. On invite les gens à se le procurer. Encore une fois, bravo pour toutes ces années de musique et de persévérance et d'avoir cru à ton projet. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ton projet, vous êtes trois, vous jouez comme six. C'est malade. Merci.